Le Murier est un organisme de bienfaisance qui oeuvre auprès des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Établi dans l'Est de Montréal depuis 1985, le Murier offre maintenant plus d'une centaine de places d'hébergement, réparties dans six ressources. L'organisme a aussi mis sur pied divers programmes de soutien en communauté, dont les ateliers culinaires « Cuisinons ensemble ». Mon nom est Édith Lafrance. Je suis responsable de projet au Murier, qui est un organisme en santé mentale. Le programme Cuisinons ensemble, c'est un programme qui a été mis sur pied en septembre 2011 grâce à la Fondation en santé mentale de Postes Canada. Cette subvention a permis de mettre sur pied un programme d'ateliers de cuisine qui se destine aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Comment ça se déroule, les ateliers de cuisine? C'est un programme qui dure dix semaines à raison de trois heures d'ateliers par semaine. Comment ça s'organise, les ateliers? C'est qu'il y a un formateur qui se déplace chez les clients. On fait un budget. On regarde le budget de la personne. On regarde les circulaires des épiceries. Et là, on prévoit un repas. On choisit des recettes simples qui sont accessibles aux clients. Et là, après avoir planifié le repas, on se rend à l'épicerie. Et là, on achète les ingrédients pour la préparation du repas. C'est une bonne journée. On va aller voir les autres légumes. Oui, OK. On commence la journée. C'est une bonne journée. Il faut pas que ça soit assez mûr quand même. Oui, oui. Je peux regarder. Qu'est-ce que vous avez dit? Des jaunes. Il y en a de l'autre côté. Ah, il y en a de l'autre côté. Bon, si vous avez des jaunes, c'est ça fait mon bonheur. Ah, il y a des beaux champignons aussi. Ah, c'est bon, j'aime ça avec la viande. Oui. Ah, mais vous avez déjà fait ça des bananes de santé? Oui, oui, il y en a chez vous. Ah, il y a des fraises. On peut aller acheter des fraises? Oui, ça, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé? Oui, c'est bon pour la banane aussi. C'est des fraises... C'est du Québec, ça, hein? Oui. C'est de Montréal ou peut-être? Du repas. Au retour à l'appartement de la personne parce que tous les ateliers se déroulent aux appartements des clients parce qu'on veut que les gens travaillent dans leur milieu, qu'ils utilisent leurs ustensiles. Donc, on fait ça aux appartements des clients. Donc, au retour de l'épicerie, on commence la préparation des repas. Oui? Bonjour, madame Barabé. Oui? Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va. Vous êtes en train de faire votre vaisselle? Oui, je suis en train de finir la vaisselle, la traîneuse de vaisselle. Vous êtes en forme? Oui. On va cuisiner ce matin. On va faire de la pâte, puis on va avoir un petit peu de pétrissage si vous êtes pas trop fatigué. Fait que là, ce que je fais, je vais mettre un peu de farine pour pas que ça colle. Puis là, je vais légèrement envoyer la collante un peu. Oui. Fait que vous pouvez faire comme moi. On va la pétrir un peu avec la paume de la main. Préférez-vous faire des linguinis ou des spaghettinis pour... Des linguinis. Des linguinis? On va mettre ça sur la plaque. À date, vous aimez ça les cours de... Ah oui. De cuisine? Oui. Est-ce que vous sentez que ça vous aide tous les jours, là? Oui, je trouve que j'attends beaucoup. Puis d'aller faire les commissions avec vous aussi, je trouve ça intéressant. C'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez? Moi, c'est la vaisselle. C'est la vaisselle mon plus grand pour la blague. Ben, moi aussi. Je pense que les champignons, ça va être suffisant. Il y a beaucoup de légumes pour la sauce. Vous allez avoir de la sauce pour un bout, hein? On va être bon pour faire les cuissons. ... Parce que la demande est là. On a beaucoup d'intervenants, de travailleurs sociaux, des nutritionnistes du CLSC, qui nous réfèrent des gens qui voudraient prendre des ateliers pour améliorer leurs compétences. Il y a également les organismes communautaires, comme le Cyprès, l'Échelon, qui nous réfèrent également des clients pour prendre des ateliers de cuisine. Mon nom est Slevin Lorty. Je travaille au Service communautaire Cyprès. C'est un organisme en santé mentale de l'Est de Montréal. Je m'appelle Louise Benoît, infirmière au suivi en santé mentale adulte pour le CLSC La Gomme-Maisonneuve. En quoi le programme Cuisinons Ensemble répond-il aux besoins de vos clients? Qu'est-ce que vous avez observé? Quelles sont les attentes? Ben moi, souvent, quand je propose l'atelier aux gens, c'est souvent parce qu'ils ont peu d'estime de soi, ils ont beaucoup de manque de confiance dans leur capacité. Alors moi, ce que j'ai remarqué après plusieurs séances, c'est souvent qu'ils retrouvent beaucoup une confiance dans leur capacité, ils ont le goût d'entreprendre des choses. En suivi, on travaille aussi le mode de vie. Et dans le mode de vie, évidemment, il y a l'alimentation. Donc, en ayant quelqu'un qui va régulièrement aux semaines, pendant trois heures, comme vous le faites, et en respectant le guide canadien, tout ça entre autres, et leur donnant des bonnes habitudes, ça leur permet de bien manger, évidemment, avec peu, de faire beaucoup de choses. Le programme Cuisinons Ensemble a permis, pendant sa première année, de donner des ateliers à plus de 28 personnes. Et la deuxième année d'activité, on va pouvoir, grâce à l'embauche de deux autres formateurs, de pouvoir donner des ateliers à près de 60 personnes. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...